Musique Merci de nous écouter sur la radio horizon, nous sommes à l'heure du journal. Les travailleurs du monde entier ont célébré la fête des travailleurs ce 1er mai. L'honorable Agogno-Messa a organisé un tournoi de football masculin à Tchèvier du 31 mars au 28 avril. La finale de ce tournoi a opposé Drasfosa de Patéfi à Prostar de Manogiaquo dimanche dernier sur le terrain du lycée de Tchèvier 2. Au sifflet final, Drasfosa a remporté la victoire. La voix du Zio Merci pour votre temps d'écoute, le développement à présent. Les travailleurs du monde entier ont célébré leur fête ce mercredi, premier jour du mois de mai. A Tchèvier, la célébration a été marquée par une caravane qui a regroupé les travailleurs de tous les secteurs d'activité. Démarré au rond-point de l'union, le convoi a eu pour point de chute la mairie. Démarré au rond-point de l'union, le convoi a été marquée par une caravane qui a regroupé les travailleurs de tous les secteurs d'activité. Après le discours officiel des autorités de la ville de Tchèvier, notamment le préfet du Zio, le président de la délégation spéciale de la commune de Tchèvier, les honorables Agogno-Messan et Agbanou Moïse, chaque syndicat a continué la réjouissance de sa part. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. A la direction régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi à NPE, la tradition a encore été respectée cette année. Nous écoutons Mme Gameti Stella, la directrice de l'ANPE Tchèvier. J'ai l'habitude d'inviter ceux avec qui on travaille, les proches, pour partager la nourriture du 1er mai ensemble. Parce que lorsqu'on se réveille, chaque jour on va au boulot, on revient à la maison, on se salue. Il n'y a pas vraiment un moment où on reste ensemble pour causer, manger et rire. Je dirais pour m'amuser un peu, voir comment ton prochain coupe la pâte pour manger. Donc c'est l'occasion de vivre ça. Et moi personnellement, chaque 1er mai, ça me réjouit beaucoup. De retrouver soit les mêmes personnes ou d'autres ensemble et partager un repas ensemble. Bien que l'objectif du 1er mai n'est pas de partager un repas, mais ça crée la cohésion et ça fait avancer le travail. Pour Mme Gameti, le travail est très important. Elle invite tous les travailleurs à valoriser leurs activités. Le travail, c'est ça qui libère l'homme. Donc, quelles que soient les conditions, dès que tu travailles, c'est que tu es libéré, tu as ta dignité. Donc je dirais que le 1er mai 2018, le 1er mai 2019, je peux dire quand même que personnellement, je me suis réalisé. J'ai acquis d'autres compétences, j'ai grandi. Je suis devenue de plus en plus mature. Mme Gameti Stella, la directrice de l'ANPE Tchévier. Nous écoutons les impressions de deux invités. C'est pour souhaiter une bonne fête à tous les fonctionnaires. Et l'année prochaine, nos conditions soient les plus meilleures qu'on puisse fêter dans l'allégresse comme cette année. Comme le chef d'état a promis beaucoup de choses pour le fonctionnaire, le pouvoir d'achat, on veut que ça soit réalisé. C'est nos souhaits pour que l'année prochaine, la fête soit plus belle que cette année. Et on remercie la femme ANPE qui nous a invitées pour cette fête. Bon, pour cette circonstance du 1er mai 2019, nous sommes invités par l'ANPE Tchévier pour la célébration de cette journée. On a savouré quelques plats, c'est bien, ça nous a plu. Les artisans de Dalavé ont aussi célébré la fête des travailleurs dans une grande ambiance ce mercredi. Coiffeurs, couturiers, agents de la société au Nice et agriculteurs ont sillonné les rues du canton sur le rythme des sons de fanfare. La caravane partie du quartier Biossé est passée par Pauvé avant de chuter dans le centre culturel du Dalavé. Là, les artisans ont égayé l'assistance avec des chants, des danses et des sketchs. Le président de la délégation spéciale de la préfecture du Zior a assisté à cette célébration. Dans son intervention, il a rappelé l'origine de cette fête et a invité les artisans à plus d'ardeur dans leur travail. Il a aussi saisi l'occasion pour les sensibiliser sur le plan national de développement. Bete Kokouché-Lucas, membre du syndicat des couturiers du Togo, Session de Dalavé, nous livre ses impressions sur cette fête. Pour la fête des travailleurs, c'est une fête qui est faite pour tout le monde. Donc nous aussi, comme nous sommes des travailleurs, nous sommes à Dalavé ici, c'est à cause de ça que nous fêtons ça. Premièrement, nous avons défilé dans le village, dans tout le village et après, on est venu dans notre centre culturel de Dalavé. Pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, d'abord je vais les encourager à travailler, à prendre des métiers. Ceux qui n'ont pas de gens pour les aider, il y a des ONG, ils n'ont qu'à se rapprocher des ONG et les ONG vont les aider. Il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est la fête des travailleurs. Il faut travailler pour être dans la fête. Bete Kokouché-Lucas, membre du syndicat des couturiers du Togo, Session de Dalavé. La fête des travailleurs a été instaurée comme une journée annuelle de grève pour revendiquer les 8 heures de travail. Mais au XXe siècle, elle est devenue une journée de célébration des combats des salariés. Elle est célébrée le 1er mai dans de nombreux pays du monde et est l'occasion d'importantes manifestations. En sécurité sociale, le terme « travailleur » désigne toute personne physique qui exerce une activité rénumérée sous l'autorité d'un employeur. À côté des travailleurs à temps plein que nous connaissons, existent aussi des travailleurs saisonniers et des travailleurs temporaires. Madame Gamétiste, la directrice régionale maritime de l'Agence nationale pour l'emploi, nous donne plus de précisions. Un travailleur saisonnier, comme le nom le dit, c'est un travailleur qui travaille suivant la saison. Ça peut être au moment des recortes, ça peut être au moment des semences, ça peut être au moment d'abrodance. Le produit est abrodant et on a besoin de la main d'oeuvre pour le traiter. Donc, c'est des travailleurs comme ça qu'on appelle des travailleurs saisonniers. Maintenant, les travailleurs temporaires, c'est des travailleurs qu'on prend pour un temps donné. C'est-à-dire que peut-être j'ai un cabinet et j'ai beaucoup de travail que d'habitude, j'ai besoin de quelqu'un pour me faire la saisie, pour que ça aille vite. Je peux prendre quelqu'un pour me faire ce travail pendant un mois, deux mois, trois mois. Et après, je le paie et puis ça s'arrête là. Donc, entre ces deux types de travaux, il y a un contrat qui doit être signé pour que la personne sache le temps qu'il a à faire, le travail qu'il a à faire. Il y a un cahier de charge qui doit être défini. L'Agence nationale pour l'emploi intervient-elle dans le placement de ces travailleurs ? Nous sommes au cœur de l'emploi, c'est-à-dire nous sommes au juste milieu entre l'employeur et l'employé. Donc, pour ce type de travail, c'est l'employeur qui manifeste son désir de prendre qu'un cœur en tant que saisonnier ou temporaire. Donc, l'employeur nous approche et nous explique ce que ce conseil voudrait. Donc, c'est à lui de voir, est-ce qu'il veut un placement ou bien il veut un recrutement ? Un placement, c'est lorsque nous avons le profil demandé dans notre base et nous faisons juste un placement pour l'employeur. Le recrutement, c'est qu'on va procéder par les procédures de recrutement jusqu'à ce que le produit fini, le candidat, soit sélectionné pour mettre à la charge de l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui manifeste son désir de recruter, soit à titre temporaire ou à titre saisonnier. Madame Gametiste la lance un appel aux employeurs et à ceux qui désirent être recrutés. D'abord, des employeurs. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui emploient des jeunes, des demandeurs, des chercheurs d'emploi pour ce type de travaux. Mais ils ne savent pas que l'ANPEU est là et qu'il y a des demandeurs disponibles qu'on peut leur mettre à disposition. Donc, je voudrais lancer cet appel à tout employeur qui, avec tant donné, a besoin d'un employé à temps temporaire ou saisonnier pour approcher l'ANPEU et faire la demande. Et que nos services sont gratuits. Ensuite, j'ai un appel aussi aux chercheurs d'emploi pour venir s'inscrire, avoir la carte de demandeur d'emploi pour pouvoir bénéficier de ce genre aux employeurs. Nous sommes là aussi pour recruter les employés à temps plein. Nous sommes là pour tous les cas, tous les types d'emplois. Madame Gamethy Stella, directrice régionale maritime de l'Agence Nationale pour l'Emploi. La voix du Zio La deuxième édition du Zio Fashion Awards a tenu ses promesses. Dans la soirée du mardi 30 avril, 16 candidats couturiers inscrits dans les catégories hommes et femmes ont montré leur talent au public de Tchévier. Avec le même pagne, les 16 candidats ont habillé 16 mannequins dans les modèles de leur choix. A la fin, la première place de la catégorie hommes a été remportée par M. Kloucha Yaou de Manu Dizang. La soirée a été très plaisante, je ne m'attendais pas. En fait, c'est le fruit d'un travail que j'ai abattu il y a très très longtemps. Ce modèle par exemple, je l'ai confessionné il y a 7 ans et c'est ce modèle que j'ai présenté aujourd'hui. Donc à chaque manifestation, il faut trouver un modèle à son rang. Pour cette soirée, j'ai décidé de présenter ce modèle et puis voilà, à ma grande surprise, ça a été tiré. On rend grâce à Dieu, on rend grâce à Dieu parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu merci. Et cet événement a été inspiré pour promouvoir la culture. Si vous avez un mot à l'endroit des autres couturiens, couturiens qui vous écoutent. Ok, ce que j'aimerais dire c'est qu'au niveau de la culture, spécialement à Tchévier ici, le problème c'est qu'on ne se forme pas comme il le faut. Il y a un problème de formation et puis il ne faut pas se dire que je connais déjà, je ne dois pas apprendre sur l'autre, non. Kluchaïa Odemanou Dizagne, lauréat de la catégorie Coupe d'âme de la deuxième édition de Zio Fashion Award. La première place de la catégorie Coupe homme est revenue à M. Adossi comme il désirait. Les candidats à cet événement ont offert un véritable spectacle au public avec leurs différentes coupes. M. Clové Kossi-Cléofas, formateur en couture, a été le président du jury. Nous l'écoutons. Le déroulement s'est bien passé. Le choix des lauréats aussi, c'était bon. Comme nous sommes dans le domaine, c'était facile aussi à sélectionner. Est-ce que vous avez senti du talent ce soir ? Oui, sentir du talent. Je peux dire que certains coupes sont bien faits, selon la compétence du patron et des patronnes. Quels ont été les critères de sélection ? Les critères de sélection sont la présentation du modèle, la coupe. Si on parle de la coupe, il y a le traçage. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc nous avons pris seulement la coupe. Le reste du travail, nous l'avons fait entre nous, les membres du jury. Et nous avons ce que nous appelons la couture pour l'assemblage et finition. C'est la couture que nous appelons encore l'assemblage et finition. Après le défilé des mannequins, voilà les critères sur lesquels nous avons basé pour sélectionner les oréats. Alors l'événement est à sa deuxième édition. Si vous avez des conseils, des suggestions pour améliorer un certain point pour la prochaine édition, qu'est-ce que vous direz au comité d'organisation ? Je dirais au comité d'organisation et les couturiers, les deux à la fois, que les couturiers ont oublié beaucoup de choses. Parce que le comité d'organisation qui est venu vers eux là, c'est pour faire leur publicité. Et faire quoi encore ? Parce que nous avons une crise de compétence dans notre domaine. C'est dans ça qu'ils vont développer leurs idées maintenant et créer d'autres modèles ajoutés. Donc j'invite tous les couturiers et les couturières de participer à Zio Fashion pour montrer leur talent. Monsieur Clové Kossi, Cléophas, formateur en couture et président du jury. Zio Fashion Award est une initiative de l'association Avenir.com. La soirée de ce mardi a été organisée sous le repatronage des présidents, des délégations spéciales de la commune de Tchévier et de celles de la préfecture du Zio. Les secrétaires généraux de la mairie de la préfecture du Zio et le directeur régional maritime de la culture ont honoré de leur présence. Nous écoutons M. Lamblicojo à Pelleté, le président de l'association Avenir.com. Toute organisation connaît toujours des difficultés. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas eu des difficultés, mais on les a surmontés par la grâce de Dieu. Les travaux ont commencé depuis janvier 2019 avec la sélection des stylistes modélistes et la sélection des mannequins. Des séances d'entraînement ont été organisées et les stylistes modélistes ont pu créer ce qu'ils ont pensé faire. L'objectif est que ceux-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir leurs propres moyens de travail, d'outils de travail, nous allons passer par tous les moyens pour leur procurer certains pour qu'eux aussi puissent gagner leur vie et du-delà réduire le chômage. M. Lamblicojo à Pelleté, le président de l'association Avenir.com. A la soirée de Zio Fashion Award, le public a eu aussi droit à une belle ambiance musicale entretenue par des artistes comme Gabia Stona, Avouké Pina et Wall Street Gang. Les lauréats de cet événement ont reçu leur prix ce mercredi à la mairie de Tchévier dans le cadre de la célébration de la fête des travailleurs. Ce matin, nous sommes à la mairie de Tchévier pour la remise des prix aux lauréats. Les quatre machines à coudre et puis douze fer à repasser électronique de Marc Binato. Nous espérons que la prochaine édition va avoir encore beaucoup plus de succès grâce aux sponsors qui nous ont aidés. Et en particulier le président de la délégation spéciale du conseil de préfecture du Zio, M. Gbenio Razak, le président de la délégation de la commune de Tchévier. Et le préfet du Zio avec des noms multiples qu'il nous a aidés, il nous a supportés moralement. Et jusqu'à ce que ce matin, nous sommes à notre remise officielle des prix. L'amblicodio a pelleté le président de l'association Avenir.com L'honorable Agogno, méchant député du cercle de réflexion et d'action pour le développement, élu dans la circonscription électorale du Zio, a organisé du 31 mars au 28 avril un tournoi de football masculin dans la ville de Tchévier. Le tournoi a regroupé neuf équipes. Il vise à détecter des talents pour former une équipe solide dans le Zio. La phase finale de ce tournoi a été jouée ce 28 avril sur le terrain du lycée de Tchévier II. L'honorable Agogno, méchant, nous parle de ses motivations. Ce qui a motivé pour organiser ce jeu-là, je crois que le président de la République est pouvoir développer un pays. L'avenir de ce pays, c'est pour les jeunes. Et le football, ça ressemble à tous les jeunes. Je vois que dans le Zio, depuis que Dr Carlo est décédé, le 2 juillet 1972, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'air après ça. Je vais lutter au cours de cinq ans-là. Je vais faire un effort pour ramener le Dr Carlo dans la préfecture du Zio. C'est ça qui m'a motivé. Ça fait déjà 45 ans. On cherche, on ne retrouve pas. Je sais que les jeunes qui sont dans la préfecture du Zio, ils jouent beaucoup. Il manque l'encadrement avec le support qu'ils doivent faire ici. Et j'ai décidé, au cours de mes cinq ans-là, je dois trouver Dr Carlo dans la préfecture du Zio. La finale de ce tournoi a opposé l'équipe de la Sfosa de Patéfi à Pro Star de Mano Gyakpo. Match nul au cours du sifflet final. Les deux équipes se sont départagées par des tirs au but qui ont donné la victoire à Dr Sfosa. Cinq buts contre quatre. Je félicite les jeunes qui sont débrouillés aujourd'hui. Jouez, je crois que j'ai la confiance. Dans deux ans, je dois trouver Dr Carlo. Honorable Agogno-Messant, organisateur du tournoi de football. Le préfet du Zio et le président de la délégation spéciale de la commune de Tchévier ont assisté à la finale de ce tournoi. Nous écoutons le préfet à la fin. La jeunesse est la pièce maîtresse de tous les droits de notre pays. Et cette jeunesse-là ne doit absolument jamais être négligée. Et c'est ce que fait la politique même du chef de l'État. Alors ce qu'on fait, l'honorable député rentre en ligne et boite de cette politique-là. Et comme le meilleur gagne toujours, le meilleur a gagné. Etienne Kodjo, Kadevi, préfet du Zio. C'est tout pour ce journal. Toute la rédaction vous dit merci de l'avoir suivi. Présentation Maurice Lomé-Lenoudi, réalisation Florent Kodjotche. Le rappel des titres. Les travailleurs du monde entier ont célébré la fête des travailleurs ce 1er mai. L'honorable Agogno-Messant a organisé un tournoi de football masculin à Tchévier du 31 mars au 28 avril. La finale de ce tournoi a opposé Drasfosa de Patéfi à pro-star de Mano Giacomo dimanche dernier sur le terrain du lycée de Tchévier 2. Au sifflet final, Drasfosa a remporté la victoire. Nous allons vous quitter avec cette citation. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501